ordi 94 bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des captures avec votre mac il faut savoir que sur votre mac vous avez un utilitaire de capture et pour cela nous allons le chercher dans finder comme ceux ci et applications ensuite vous allez sur utilitaires et vous voyez il est déjà ouvert utilitaire on va le fermer pour vous montrer comment c'est présenté au cas où donc c'est là voyez le dossier utilitaire vous cliquez dessus comme ceci voilà et vous avez parmi tous ces logiciels parmi toutes ces applications l'application capture vous pouvez si vous le souhaitez faire glisser l'icône en maintenant le clic gauche maintenu sur votre souris comme ceci en faisant glisser vers le bas vers le doc comme j'ai fait moi ici vous voyez de manière à ne pas avoir à rechercher systématiquement mais pour cela c'est pratique quand vous l'utilisez souvent donc je vais quitter la fenêtre et je vais démarrer depuis mon doc et quand vous cliquez dessus vous constatez qu'en haut vous avez capture et vous cliquez sur capture il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de faire une capture avec votre mac comme avec windows également d'ailleurs mais là il s'agit bien du mac donc la première façon de faire une capture c'est la capture par région donc je vais cliquer sur sélection et tout en maintenant mon clic gauche enfoncé avec mon doigt je fais la sélection sur laquelle je veux capturer donc là je veux capturer cette partie là donc je lâche mon doigt et que se passe style une fenêtre apparaît avec votre capture par région donc ça c'est capture par région ensuite vous quittez la fenêtre comme ceci en cliquant et là on vous demande le nom de du fichier que vous venez de créer donc on a marqué et c'est ensuite le lieu l'emplacement donc enregistré donc c'est le bureau donc on enregistre j'enregistre et voilà il se trouve ici dans le bureau et on va cliquer dessus pour regarder vous voyez la capture a été faite donc ceci est une capture par sélection c'est à dire par région l'autre capture possible avec ce logiciel de capture c'est par fenêtre par exemple vous avez une fenêtre par exemple je vais ouvrir cette fenêtre que je vais mettre là et je vais à nouveau cliquer sur capture mais maintenant sur fenêtre donc voilà fenêtre je clique sur fenêtre et là on me demande de choisir une fenêtre donc je vais choisir une fenêtre je clique dessus et là je mets ma souris sur la fenêtre sur laquelle je veux qu'elle soit capturée donc là voilà c'est la fenêtre qui est capturée donc vous voyez voilà donc pareil si vous voulez conserver ou ne pas enregistrer vous cliquez sur un de ces trois boutons enregistrer et le mettre dans le bureau ou annuler ou ne pas enregistrer c'est pareil donc voilà donc ça disparaît et vous pouvez recommencer et vous avez l'autre manière aussi de faire une capture donc par écran alors vous cliquez sur écran et là on vous dit que vous pouvez capturer l'écran mais qu'il faut cliquer en dehors de cette fenêtre ce qui est tout à fait normal donc je vais cliquer qui gauche sur l'écran et voilà que j'ai fait une capture d'écran vous voyez c'est l'écran donc si je veux garder cette capture je clique sur ce bouton comme ceci et là toujours un titre un écran et c'est écran et c'est écran ensuite l'extension c'est toujours le tif on le laisse en tif parce qu'on peut pas mettre autre chose sauf si vous voulez convertir avec une autre application le tag on laisse comme ça et vous choisissez l'emplacement c'est le bureau et vous enregistrez et voilà qui se trouve sur le bureau un écran et c'est sur le bureau donc je clique dessus pour voir et vous voyez que ça fonctionne très bien et là vous avez encore sur capture une autre façon c'est toujours l'écran mais cette fois ci c'est en différé c'est à dire que ça n'arrive pas tout de suite ça arrive un petit peu après voilà ainsi se termine ce tuto merci de m'avoir regardé et écoutez et à bientôt